On est à moins de 150 mètres de la ligne d'arrivée, le titre olympique va se jouer entre l'équipe de France et l'Irlande. L'Irlande qui finit au sprint, ça va se jouer à un demi-bateau point, ça va se jouer peut-être au centième près. Le retour aussi des Norvégiens, des Français qui sont toujours en tête avec les Irlandais quasiment en hauteur accélération. Dans le finish, l'équipe de France qui va être championne olympique, l'équipe de France qui va être championne olympique. Oui, Jérémy Azou et Pierre Roy assument, ils sont champions olympiques. Ça fait 12 ans que l'on n'avait pas eu ça. Salut et bienvenue sur Science Sport Endurance. Alors Clément, comment ça va ? Moi super, surtout qu'aujourd'hui on accueille une légende de l'aviron. Tu peux peut-être énumérer son palmarès avant qu'on dise de qui il s'agit ? Bien sûr, il a un record de 5 minutes 57 sur 2000 mètres en rameur en salle. Il totalise 61 médailles, donc 10 victoires en coupe du monde, 5 fois champion d'Europe, 3 fois champion du monde et 1 fois champion olympique à Rio en 2016. On le surnomme l'extraterrestre ou encore Superman. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on accueille Jérémy Azou. Salut Jérémy, comment ça va ? Bonsoir Clément, bonsoir Jérémy. Ça va très bien, merci pour l'invitation. Surtout à toi, merci d'avoir accepté notre invitation. Du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton parcours en tant que sportif de haut niveau ? Oui, oui. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter là où je pense que ça a commencé. Je pense que ça a commencé avant l'aviron. Avant l'aviron, j'avais fait de la natation, dont deux années où j'en faisais de manière assez intensive au pro-ratadlage que j'avais. C'est-à-dire que quand j'étais en sixième, en cinquième, je m'en entraînais tous les jours déjà. Je lingeais quasiment deux heures tous les jours. Je pense que ça a été une très, très bonne école avec l'entraîneur de l'époque que j'avais, notamment en termes de rigueur et puis d'apprentissage des fondamentaux, de l'entraînement. En tout cas, de ce qui était nécessaire pour aller vite dans un sport d'endurance ou en tout cas de résistance, comme ça peut être le cas en natation en avion. Après, j'ai démarré à la Société Nautique d'Avignon en fin 2002, Minim 2. Voilà, il y a eu une débutaison qui a été un peu difficile parce que je suis arrivé en cours de route et donc je n'avais aucun bagage technique. Donc, ça a mis un peu de temps à se lancer, même si l'ambiance était bonne avec les copains. Et puis, les résultats sont venus assez vite, en minime, même si à la fin de l'année, je ne fais pas un super résultat. Je fais deuxième en skiff à Regade de Savoie. On gagne les zones en double et après, on ne fait pas un super truc au championnat, on fait septième. Et à partir de KD, j'ai commencé à enchaîner les médailles. KD1, je fais troisième en quatre de coupe. KD2, je gagne en skiff. Junior 1, je fais deuxième en quatre de coupe et deuxième en skiff. Junior 2, je gagne quatre de coupe, je gagne le skiff. Et après, à partir de senior, ça a été le début des choses sérieuses. Dès ma première année, j'étais deuxième au bateau-cours. Enfin, un bateau-cours, c'est les sélections nationales en individuel, pour ceux qui ne sont pas du serail. Qui, théoriquement, m'auraient dû me permettre d'aller aux Jeux Olympiques APK en 2008. Après, il y a d'autres sélections et confrontations qui ont été faites en double qui font que je ne fais pas partie. Et après, il y a eu une première médaille internationale en 2008, à la fin de la saison, sur le championnat du monde en quatre de coupe pour léger. Une médaille d'argent. L'année d'après, c'était en double pour léger. Après, il y a eu deux années un petit peu plus difficiles, où il y a eu une ou deux médailles, mais pas sur les championnats du monde. Ça a plutôt été sur les Coupes du Monde aux championnats d'Europe. Et à partir de 2012, là, ça a été le début d'une belle aventure avec Stany Delerre. On a gagné une marge de Coupe du Monde. On fait quatrième au jeu. Et après, c'était une longue série de victoires, d'invincibilité pendant plus de deux ans, jusqu'à la finale d'Amsterdam en 2014 aux championnats du monde. Puis, de nouveau, une série d'invincibilité du double pour léger, pour partir avec Stany. Puis ensuite, avec Pierre Rouen, qui a été le deuxième rameur qui m'a accompagné, finalement, jusqu'au Jeux Olympiques de Rio en 2016, puis même jusqu'à la fin de ma carrière en 2017, à Sarasota. C'est assez difficile de déterminer un peu quels sont les critères de haut niveau. Pour être sur l'île ministériale, de mémoire, pour être sur le groupe élite, il faut être dans les huit premiers mondiaux. Ça, c'est un critère objectif. Après, je pense que ce n'est pas pour autant que ceux qui sont neuvièmes et dixièmes, ils ne font pas du haut niveau. Voilà. Moi, j'ai eu l'impression d'en faire assez tôt, parce que je pense que le haut niveau, ça inclut aussi la dimension sacrifice. Et assez tôt, j'ai eu l'impression de faire des sacrifices, donc j'ai eu l'impression de faire du haut niveau avant mes 18 ans. Mais c'est une dimension très personnelle, ton coup. Oui, voilà, c'est ça. Le haut niveau, dans ce qu'on voulait dire par haut niveau, c'est vraiment à partir du moment où ça a pris une place très importante dans ta vie. Oui, du coup, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire. Et à partir, bon, même si à 15-16 ans, on s'entraîne pas mal, on y va surtout pour les copains, à partir de junior, j'étais vraiment dans une dynamique, en tout cas de haut niveau, en termes d'investissement, en termes de rigueur à l'entraînement, en termes de sacrifice. Je pense que c'est vraiment sur la période junior 1, mais surtout junior 2, où ça s'est profilé. Et puis après, ça n'a pas trop lâché jusqu'à la fin de ma carrière, où finalement, après les objectifs, même s'ils changent au cours des saisons, ils impliquent de plus en plus d'investissements et de sacrifices. C'est un peu occulté tout ce qu'il y a autour, mais bon, on va dire que c'est le jeu. C'est-à-dire qu'on sait dans quoi on se lance quand on se fixe les objectifs qui sont un peu élevés. Et après, à la fin de ta carrière à haut niveau, tu es resté dans ce milieu ou tu as complètement changé ? Alors, je n'ai pas du tout roramé quasiment depuis que j'ai pris ma retraite sportive. J'avais vraiment ce besoin d'arrêter la pratique. Par contre, j'ai continué de suivre assidûment les résultats, avec plaisir d'ailleurs. Je prends beaucoup de plaisir à être spectateur. Mais à titre personnel, je ne rame absolument plus. Après, de toute façon, mes changements de vie, notamment avec les activités, les différents contrats professionnels de ma compagne en France et à l'étranger, ne laissaient pas nécessairement la possibilité de m'entraîner. Donc, le problème était réglé. Même si je n'avais pas nécessairement envie, je n'avais pas de club à proximité pour le faire. Et ça ne m'a pas manqué. Depuis que j'ai pris ma retraite, je m'entretiens. Je fais un peu de sport pour m'entretenir, mais rien d'extraordinaire. Je fais des pompes, des tractions à la maison, des abdos, rien de fou. Et en tout cas, pour l'instant, depuis maintenant 2-3 ans, je ne fais plus beaucoup d'endurance. Donc, je ne m'amuserais pas à faire un 10 000 allergo comme ça au pied levé. Tu n'as pas envie de refaire un petit test d'ergo pour le plaisir ? Le test d'ergo, c'est comme une course d'avion. On prend du plaisir qu'à partir du moment où on est bien entraîné. Sinon, c'est juste de la souffrance inutile. Après, il y a des gens qui adorent ça. C'est normal. L'avantage, quand tu n'es pas entraîné sur un test d'ergo ou sur une course, c'est qu'au bout de 500 mètres, déjà, tu es dans le dur. Déjà, tu sais que ça va faire mal. Mais non, pour moi, même si beaucoup de gens ont un peu peur d'être un test d'ergo, aussi loin que je me rappelle, j'ai quand même toujours aimé ça parce que je m'entraînais bien. Et du coup, c'était un moyen de contrôler mon entraînement. Donc non, pas envie de faire un test d'ergo. En tout cas, pas tant que je me suis rentraîné minimum pour me dire, au moins, je sais ce que je fais. Je pourrais maîtriser mon effort au-delà du millimètre. J'imagine. Et du coup, comme tu l'as dit, tu faisais partie de la catégorie poids léger. Donc on le rappelle, en aviron, il y a deux catégories. Donc toute catégorie est poids léger. Donc des catégories de poids. Lorsqu'on est poids léger, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser 72,5 kg en bateau individuel, en skif. Et quand on est dans un bateau, un équipage, l'équipage ne doit pas avoir une moyenne de bateau supérieure à 70 kg. Donc on sait que ça amène des régimes qui sont très difficiles en aviron vu qu'on doit garder une masse musculaire assez élevée. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de la difficulté de perdre du poids tout en restant performant ? Du moins, le plus performant possible. Oui, c'est l'un des gros challenges du poids léger. Après, moi, j'ai eu la chance, en arrivant senior, d'avoir le choix. C'est-à-dire que quand je suis arrivé dans cette catégorie, je faisais 68 kg. Donc selon l'orientation que j'allais donner à mon entraînement, j'aurais pu toujours jouer avec la limite, mais sans pour autant devoir m'astreindre à des régimes importants qui auraient pu durer plusieurs mois sur la saison. Après, ça a été un choix très personnel de faire de la musculation avec des effets que je connaissais, c'est-à-dire une prise de masse qui allait être progressive et qui allait être augmentée de saison en saison. J'étais intimement persuadé que même si je devais faire un régime pour ensuite revenir aux 70 kg réglementaires en équipage, je restais convaincu que j'aurais été plus performant en faisant ça plutôt qu'en ne faisant quasiment pas de musculation et en restant sur un poids qui était plus limité. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Si, si, ouais. Il fallait faire de la musculation quitte après à m'imposer un régime qui allait être un petit peu astreignant parce qu'il faut justement continuer à s'entraîner, continuer d'être performant et c'est un paramètre supplémentaire à gérer dans une préparation qui est déjà complexe. Après, ça a été très évolutif sur ma carrière. C'est-à-dire que les premières années, c'était des régimes sur lesquels il fallait que je perde 1, 2, 3 kg. Et sur les dernières années de ma carrière, tu vois, j'étais... L'hiver, j'étais à 76, je suis monté une fois à 77 kg. Donc là, c'est vraiment des régimes qui prennent beaucoup de place et beaucoup d'énergie, pas que physique aussi, psychologique, parce que même si tu prends, on va dire, le problème à la source et tu te prépares très en amont de la compétition, ce qui était mon cas, j'étais toujours partisan des régimes longs sur lesquels, bah oui, ça demandait un petit peu, on va dire, de l'endurance et de la patience. Mais c'était pour moi le meilleur moyen que la perte de poids n'impacte pas à la fois mon niveau de forme quotidien et donc mes performances à l'entraînement. Le risque quand on fait un régime un petit peu draconien et un petit peu trop dur, alors oui, on va perdre rapidement du poids, mais potentiellement, ça peut vraiment impacter négativement pas que la forme du jour. Ça peut être sur une semaine, ça peut être sur deux semaines, et là, on prend vraiment un risque déjà parce que ça va être au détriment de l'entraînement. Donc on prend un entraînement de moins bonne qualité, donc finalement, c'est pas gagnant-gagnant. Et d'un autre côté, ça peut vraiment jouer aussi sur le jour J parce qu'on agit un peu dans l'urgence, on ne maîtrise pas tous les paramètres, c'est compliqué. Donc c'était vraiment un choix personnel, mais je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je pense que j'en fais la même chose, mais en effet, oui, c'est quelque chose qui est très compliqué. On avait souvent habitude de dire qu'entre l'aviron poids léger et l'aviron toute catégorie, ça n'était pas le même sport parce que tu as ce paramètre à gérer qui est juste énorme et qui devient d'autant plus énorme quand tu te rapproches de l'échéance finale et du jour J. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Après, on peut rentrer dans les détails. Pour les néophytes, après, ça peut vite devenir un peu dur à digérer, c'est le cas de le dire parce que selon les moments de compétition, selon les types de compétition, selon la météo, selon le temps de transport, il y a beaucoup de choses à gérer dont on ne se rend pas nécessairement compte quand on n'a pas été au moins une frappe pratiquant en tant que poids léger. Mais après, avec plaisir, si vous voulez qu'on parte là-dessus, aucun problème. On se demandait aussi au niveau de tes régimes, tu étais suivi par quelqu'un, un professionnel de la nutrition ou c'est toi qui t'es formé dans ce domaine pour te gérer ? Régulièrement, sur les stages avec les types de France, on avait un médecin. Le médecin référent était aussi médecin nutritionniste. On était complètement libre pour lui poser des questions, si on avait des doutes, des interrogations ou des conseils à lui demander, qui a été mon cas à plusieurs reprises. Et puis après, de manière aussi autodidacte, après, encore une fois, c'est ce que j'explique dans le livre, il y a beaucoup de bon sens. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut des connaissances et des notions de base. Pour autant, c'est comme l'entraînement, c'est-à-dire que c'est souvent fait à base de choses simples à réussite. Après, c'est la capacité de chacun à tenir le cap le plus longtemps possible pour arriver à faire de la performance. Que ce soit de l'entraînement ou un régime, c'est déjà respecter des règles de base, de simples, manger relativement équilibré, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop sucré, des trucs qu'on entend à la radio et à la télé. Bien s'hydrater. Et encore une fois, moi, je suis toujours un petit peu surpris. Moi, il faut d'abord respecter ces principes de base pour passer à l'étape suivante du, voilà, je prépare des plats élaborés. Et puis, l'étape suivante, c'est éventuellement prendre des compléments alimentaires, mais je reste encore une fois très partisan de ceux que j'ai une croyance assez forte dans la capacité de pouvoir faire du très haut niveau sans avoir recours à des compléments alimentaires. Juste en se nourrissant de manière assez simple, de manière équilibrée, encore une fois, sans cuisiner beaucoup, sans faire des plats élaborés, juste en respectant les fondamentaux. D'ailleurs, comme on le sait, l'aviron, c'est un sport très énergivore. Donc, on est sur des séances jusqu'à deux heures, voire plus, voire même dans des temps froids qui augmentent la faim, on va dire. Est-ce que ça t'est déjà arrivé après une sortie de craquer et de manger ? Parce qu'au moment des régimes, ça doit être difficile de se restreindre après des efforts pareils ? Oui, ça arrive. Généralement, ça n'arrive pas du tout après l'effort. Alors, moi, je sais qu'après les séances de musculation, typiquement, ça me coupait la faim. L'effort était tellement intense qu'au contraire, ça me coupait la faim des séances de musculation. J'avais du mal à manger derrière, enfin, du mal à manger. C'est-à-dire que je n'avais pas nécessairement beaucoup d'appétit, ce qui m'arrangeait bien. Et même après des séances bateau et vélo qui étaient généralement faits, que ce soit en stage ou même en dehors, c'est qu'on prenait une petite collation, peut-être une petite barre de céréales ou ça peut être un peu des fruits secs ou ça peut être autre chose. Après, il faut un peu calibrer en fonction du type d'effort, de la durée de l'effort. Le fait de prendre cette petite collation, en fait, ça permet de répléter en fait les stocks de glucose au niveau intramusculaire et indirectement, après, alors c'est un ressenti, ça sent, donc c'est très personnel. Je trouvais ça diminuait la sensation de faim. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on est à table. Ce n'est pas tant après l'entraînement, c'est plutôt quand on est à table. À ce moment-là, oui, c'est un peu compliqué quand il y a des tentations. Si vous n'achetez rien qui puisse vous tenter chez vous, déjà le problème se pose moins. Et puis après, quand vous êtes en stage avec l'équipe de France, le fait que vous soyez en groupe, ça tempère aussi les débordements parce que tout le monde voit ce que vous faites. Il faut essayer de se mettre dans les meilleures situations, les meilleures dispositions possibles aussi pour éviter qu'il y ait des sorties de pistes et qu'on se jette sur le paquet de gâteaux ou je ne fais pas la brioche ou je n'en sais rien, un truc qui n'est pas du tout approprié ou adapté à un entraînement, surtout quand on arrive sur une phase de compétition. Donc déjà, si on n'achète pas, il n'y a pas de problème. Et puis après, si on est en groupe, c'est plus compliqué parce qu'il y a les gens qui vous regardent, surtout quand c'est un groupe de poids léger. Il y a plein de petits trucs comme ça des fois qui ne coûtent rien, qui sont assez faciles à mettre en place et qui permettent vraiment d'aider l'athlète dans sa gestion du poids, que ce soit sur le jour J ou même au quotidien sur une préparation de compétition. Donc tu mettais des stratégies en place. Oui, complètement. Pour changer un peu de sujet, on t'a souvent vu finir tes courses dans les tentes à oxygène. Donc tu es une personne qui est plutôt généreuse dans l'effort, on va dire. Tu te rapproches souvent de tes limites à chaque course, à chaque effort. Est-ce que tu as des techniques pour aller aussi loin dans la douleur ? Parce que j'imagine qu'il y a toujours une petite voix dans ta tête qui doit te dire stop, arrête-toi. Je pense qu'il y a deux paramètres. Ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a deux paramètres à prendre en compte. Il y a le paramètre individuel et physiologique ou génétique. C'est-à-dire que je pense que c'est peut-être dû de notre éducation ou de l'environnement dans lequel on a vécu. Mais ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse beaucoup le changer. Et oui, c'est un peu comme la VO2 max. C'est-à-dire que tu as 90% de ta VO2 max qui reste malgré tout génétique. Alors avec l'entraînement, tu peux l'optimiser et tu peux un tout petit peu l'augmenter. Mais pour autant, là, tu n'y es un peu pour rien. C'est-à-dire que ça, c'était un peu dans le package quand tu es arrivé. Moi, ma perception du truc, c'est qu'il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arriveront toujours plus à le faire que d'autres, même si à travers l'entraînement, les entraînements difficiles te permettent justement d'aller te tester, d'aller explorer, d'aller te confronter à tes limites et à justement t'en rapprocher en course. En tout cas, maintenir ce niveau d'intentité sur une course, sur une finale, sur une course importante. Et après, je pense qu'il y a la capacité aussi de ton psychisme à mettre sous silence certains signaux par rapport à ton vécu. C'est-à-dire que c'est comme sur un ring de boxe. Tu vois, celui qui vient de la rue, peut-être qu'il n'a pas une meilleure capacité d'encaisser les coups, mais il sait d'où il vient. Et c'est ce qui fait la différence. Peut-être que physiquement, il n'aura pas plus de capacité à encaisser les coups, mais par contre, il sait tellement d'où il vient que de toute façon, je n'ai pas le choix. C'est une histoire de choix aussi. Quand tu t'es auto-persuadé que de toute façon, tu n'avais pas le choix, bien sûr, il y aura tes limites, tu arrêteras. Mais en tout cas, tu pourras y aller. Tu pourras venir les toucher. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, par exemple, au quatrième 500 mètres, donc l'emballage final au moment de l'enlevage, du sprint final ? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu te dis pour... Bon, j'ai mal, après, c'est aussi beaucoup... Tout dépend de la configuration de la course, mais je sais qu'il y a une grande partie de ma carrière, entre guillemets, les meilleures années, où l'objectif, c'était de faire notre course et d'être le plus régulier possible, c'est-à-dire en occulter complètement les bateaux adverses, même si ce n'est pas complètement vrai, parce que tu ne peux pas faire abstraction à 100% de ce qui se passe à côté. Mais l'objectif, c'était prioritairement de se focaliser sur notre effort. Et c'est souvent un petit peu l'erreur qui peut être faite quand on passe à côté de sa course. C'est parce qu'on est acteur, mais quand tu es acteur, moi, je sais que l'objectif, c'était vraiment de faire 240 coups identiques. Une course, c'est à peu près 240 coups à plus ou moins 10 coups de marge, selon le bassin, selon la direction du vent, selon pas mal de choses. Mais moi, je mettais à chaque fois un point d'honneur à essayer de me dire tu mets 240 coups identiques. Donc finalement, sur la fin de parcours, tu as géré ton effort pour que vraiment, ça commence à brûler progressivement et que tu saches qu'au 240ème, tu seras à bout et puis tu en as 10 de marge. S'il faut en mettre 250, les dix derniers, c'est comme à la finale à Rio. Tu les mets, mais tu sais que c'est vraiment les derniers. Voilà, c'est vraiment une gestion. Moi, j'étais quand même beaucoup dans le calcul. Quand je dis ça, ce n'est pas pour autant que j'étais sur la retenue, mais au contraire, le fait de calculer me permettait au contraire d'aller jusqu'au bout, au bout de l'effort. Puis après, encore une fois, ce qu'on disait, ça dépend de ton vécu, c'est-à-dire que nous, avec le double LG, vu tout ce qu'on avait vécu, quand on s'est retrouvé dans des situations de bord à bord très serré, tu dis, attends, non, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Ce n'est pas pour autant que ça n'arrive pas que tu ne te fais pas battre. En tout cas, tu mets tout en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et c'est là où le mental prend le dessus. Mais après, des fois, le cheminement est long. Avant que tu te dises, c'est bon, transcende et tu n'arrêtes pas. J'ai souvent, en tête, j'ai l'image, par exemple, d'un ami à moi qui n'arrive pas à finir ses tests d'argot parce que je ne sais pas, dans sa tête, il n'y arrive pas. Il y a comme un blocage et il y a, je pense, beaucoup d'athlètes qui ont ce blocage-là. Et le jour où ils arrivent à débloquer ça, la relation avec la douleur à aller fort, je pense qu'il y a un palier qui est franchi. Moi, l'analyse que j'en ai, parce que c'est une discussion que j'ai eue plusieurs fois, c'est mon analyse. Souvent, les gens qui ont du mal comme ça à finir les tests d'argot, c'est qu'ils ont eu une mauvaise expérience étant plus jeunes. Ils sont partis trop fort et que ce soit sur 1 500 ou 2 000, ils n'avaient même pas fait la moitié qu'ils étaient déjà ils en pouvaient. Ça vient pour moi d'un problème de gestion et suite à cette expérience-là, il y a clairement la peur et on a tous vécu ça sur l'argot, de partir trop fort et de finir ou de ne pas finir. Et c'est sûr qu'après, cette confiance, c'est dur à retrouver. Moi, je pense que le meilleur moyen, surtout en fonction des résultats parce que là, c'est toujours indexé en fonction des résultats pour faire l'entraînement. On ne fixe pas des objectifs qui sont inatteignables mais en fonction de ce qu'on produit à l'entraînement, on est censé pouvoir atteindre un certain objectif en course. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est faire la stratégie des petits pas. C'est-à-dire jusqu'à 1 000 mètres, quoi qu'il arrive, ça va tenir et puis après, tenter de faire de la programmation, faire 1 250 mètres, 1 500 mètres, 1 750 mètres et après 2 000. Je pense que c'est le meilleur moyen de retrouver la confiance et de se sentir que justement, on est capable de maintenir certaines bases, une certaine moyenne et que le corps va tenir et il est préparé à ça, il est entraîné à ça. Et en course, je pense que c'est exactement la même chose. Mon analyse, c'est que généralement, étant plus jeune, il y a eu une erreur de calibrage et le jeune ou la jeune, tu vois, il est parti trop fort et même pas à la mi-course, il est parti trop fort, quoi. Il est parti trop fort. Moi, je sais qu'après, sur mes tests Ergo, sur la deuxième partie de carrière, même les deux tiers de carrière, je faisais du négatif split, quoi. Vraiment, je faisais un premier mille un tout petit peu en dessous de ce que j'étais théoriquement censé tenir en cadence et en moyenne pour après vraiment accélérer sur le deuxième mille en fonction de l'état de forme. Et ça, une ou deux fois, ça m'a vraiment sauvé. Il y a vraiment une ou deux fois où je n'étais pas du tout en forme et heureusement que j'avais fait ça, ça m'a permis de finir le test. Alors, le score n'était pas terrible, mais ça m'avait permis de finir le test que je n'aurais pas pu faire si j'avais maintenu la moyenne qui m'avait été plus ou moins à imposer, mais que je m'étais fixé avec l'entraîneur compte tenu des résultats que j'avais faits sur le B4, enfin sur les préparations qui précédaient le jour de compétition. Donc, voilà, c'est ce que j'encouragerais les gens à faire qui ont eu vraiment de mauvaises expériences plus jeunes et qui du coup ont cette peur un petit peu de ne pas tenir physiquement parce que même moi qui donne cette impression-là donne l'impression d'aller jusqu'au bout. On a tous nos limites et si tu pars trop fort au bout d'un moment ou tu exploses. alors après, voilà, moi c'est vrai que même si physiquement tu n'en peux plus, je trouve que c'est important de finir même si le score est complètement nul mais sur le principe, je trouve que c'est bien quand même finir le test ou la course. De finir, pour la confiance en soi c'est quand même bien. Pour la confiance quand après on monte en équipage c'est bien aussi se dire, le mec, oui ça peut arriver à tout le monde partir trop fort ou être vraiment pas en forme un jour, ça peut arriver à tout le monde mais tu finis. C'est-à-dire que tu sais que tu montes avec la personne en bateau, il ne va pas s'arrêter. Tu as confiance en lui. Ouais, tu sais que ça peut être dur pour tout le monde, ça peut arriver à n'importe qui mais tu sais que il va finir. Il ne va pas ranger les pelles dans les 400 derniers. Pour revenir dans le thème de l'entraînement, on voit beaucoup de rameurs qui pratiquent le vélo. Par exemple, l'exemple le plus récent c'est Jason Osborne qui est devenu champion du monde de cyclisme virtuel sur Zwift. Et puis également pour le suivre sur Strava, on peut voir qu'il fait beaucoup de vélo, 20 000 je crois l'année dernière à peu près. Donc toi, dans ton cas, qu'est-ce que tu faisais comme discipline à côté de l'aviron ? Je sais que pour le coup, Osborne, Jason Osborne qui est troisième au championnat du monde il y a deux ans mais qui fait partie des bateaux favoris pour le titre olympique. Pour le coup, ils roulent beaucoup les Allemands. En tout cas, cette génération-là roulent beaucoup. Moi, je sais que sur les séances d'entraînement type et grosses séances d'entraînement, je remets tous les matins. J'avais mes deux séances de musculation par semaine donc j'étais déjà à neuf. Généralement, ce que je rajoutais, je faisais une séance course à pied, et une séance de vélo. Alors là, pour le coup, la majorité de la saison, ça se passe l'hiver quand même pour nous parce qu'après, on attaque vite la saison estivale et là, en stage, on fait du vrai vélo de route. Mais quand j'étais sur le pôle à Lyon, je m'entraînais sur vélo d'appart sur Wattbike et généralement, je faisais entre... Quand je courais, je faisais rarement plus d'une heure. Et sur le vélo, c'était à la marge, c'était entre une heure et une heure vingt. J'avais du mal à faire plus d'une heure vingt sur le vélo. Courses à pied et vélo, c'était les deux autres sports hors aviron et hors musculation que je faisais dans le cadre de ma préparation. Et puis après, il nous arrivait sur certains stages de faire la natation. Et donc toi, en tant qu'ancien nageur, t'as pas conservé la natation avec un gros volume en plus de l'aviron ? Non, pas par manque d'envie. C'est juste pour des histoires de logistique en fait. Quand j'étais sur Lyon, aller à la piscine, ça impliquait prendre la voiture, me taper les bouchons, après t'as le temps où tu te changes, la douche, tu rentres, les bouchons retournent parce que souvent t'es à Lyon, sur les grosses villes, les bouchons, ça s'arrête pas à 18h, même si peut-être en ce moment, il y en a moins après 18h. Essentiellement pour des histoires de logistique. Par contre, c'est pour ça que j'étais hyper content de nager quand on était en stage. Les rares fois où les occasions se sont présentées, j'étais très content. Mais non, c'était vraiment pour une histoire logistique comme je bossais, tout était calculé à la minute près presque. Parce que la différence avec les Allemands par exemple actuellement, c'est qu'eux, ils sont professionnels dans leur sport, ils n'ont pas besoin de travailler à côté alors que toi, quand t'étais rameur, au début, t'avais tes études et après tu travaillais toujours en tant que kiné, c'est ça ? Oui, parce que moi, c'était mon quotidien et puis c'était ma réalité. C'est-à-dire que là, le fait de bosser tout ça, bon, j'avais pas envie de reprendre la voiture après le boulot, d'aller me taper les bouchons pour faire des longueurs. Donc voilà, je te dis des fois où c'est arrivé en stage, j'étais très content mais sinon le reste du temps et puis après, encore une fois, ça va vite. Tu vois, si tu mets, tu rames tous les matins deux séances de musculation, t'as 9, 10, 11 avec une fois du vélo, une fois de la course à pied, bah voilà, après, il n'y a resté beaucoup de demi-journées de repos pour la semaine donc c'est vite rempli et encore une fois, comme on avait tout sur place avec le pôle à Lyon et le côté pratique, c'est sûr que si demain, je refaisais une partie de ma carrière en étant complètement professionnel, il y a des choses que je ferais un peu différemment mais après, j'aimais rouler et courir, c'est-à-dire que je ne le faisais pas reculant, c'était des sports que j'apprécie. Et est-ce que tu as des habitudes du coup, par rapport à ta vie de sportif de haut niveau qui sont ancrées en toi que tu fais machinalement maintenant sans y penser même ? Bah après, moi, il y a des trucs aussi auxquels je suis lié à travers mon métier de kiné, c'est-à-dire que régulièrement, je m'étire donc je suis resté relativement souple. Quoi d'autre ? Moi, je continue, voilà, même si on le disait en rigolant tout à l'heure, je fais des tractions, des pompes, deux, trois conneries comme ça, j'en fais trois, quatre fois par semaine. Je me fiche des petits challenges perso, tu vois, des trucs à la con mais toujours, c'est l'esprit de me dire, allez, alors je ne suis pas très bien équipé à la maison, il n'y a rien de confidentiel mais en fait, je me dis, je me challenge par rapport aux... Alors pour ceux qui ne sont pas de l'aviron, en 2015, on avait créé un groupe avec des poils légers qui s'appelait les LX-Men où on s'était attribué des personnalités, tout ça et on est resté tous très copains, on est six, huit gars dans le groupe et donc voilà, c'est toujours me dire, allez, comme je faisais partie des vieux avec Stany, mon ancien coéquipier de Londres, à chaque fois, on se dit, allez, il faut que les vieux, ils assurent, alors du coup, on se fise des petits objectifs, on se dit, voilà, si physiquement, on peut faire ça, ça peut être pas mal pour challenger les plus jeunes qui maintenant doucement se rapprochent de la trentaine aussi mais donc non, je te dis, ça peut être tout type d'exercice, tenir en équilibre sur les mains, ça peut faire, essayer de faire ce qu'on appelle des muscle-up, des trucs comme ça, bon, ça se rapproche un peu de ce qu'on appelle actuellement aujourd'hui du entraînement calisthénique qui inspire un peu des mouvements de gymnastique qui combinent à la fois un peu de souplesse et des mouvements de force sur des mouvements de base, voilà, tout est à base de poids de corps. Ouais, tu t'amuses toujours quoi. Oui, oui, dans mon petit coin mais à mon petit niveau maintenant. Et voilà, après sinon au niveau alimentaire, oui, après on n'efface pas comme ça 10 années de régime mais j'ai gardé, je pense avoir gardé l'essentiel et le meilleur de mes années de régime c'est-à-dire une hygiène de vie qui est je pense assez bonne sur laquelle je ne suis pas un ayatollah de la bouffe mais voilà, j'essaie de faire attention sans pour autant me priver, quand j'ai besoin de me faire plaisir je me fais plaisir mais pas outre mesure donc oui, il y a des choses qu'on garde de niveau puis surtout ce qu'on garde c'est les copains c'est le côté cool quand même quand on arrête on garde les copains et ça donne des occasions de passer des week-ends à droite à gauche donc ça c'est chouette ouais c'est important bon et du coup pour faire un petit retour en arrière est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi ton plus beau souvenir en aviron en compétition ou hors compétition c'est hyper compliqué parce que si tu veux chaque victoire a un peu son histoire et c'est difficile de comparer je sais que honnêtement si en 2014 on avait été champion du monde alors pour ceux qui ne sont pas de l'aviron en 2014 on rate le type mondial à 9 centièmes sur une finale qui a été pas mal perturbée par les conditions météo où on était archi-favorimant la pilule a été un peu dure à avaler mais si on était allé un dixième plus vite du coup ça aurait suffi pour qu'on soit champion du monde ça aurait été vraiment une saison incroyable une saison incroyable à plusieurs égards déjà c'était le retour de blessure de mon coéquipe esthanique qui avait été opéré du dos sur cette saison on avait donc été champion d'Europe on avait battu le record d'Europe ensuite on avait fait une coupe du monde à Varese en Italie qu'on avait remporté on avait battu le record de coupe du monde on avait fait 6-9 et après on avait fait Enlay donc les régates royales d'Enlay pour ceux qui ne connaissent pas c'est une compétition qui ne s'inscrit pas dans le circuit habituel de la Fédération Internationale qui est une régate qui se tient généralement début juillet et qui existe depuis 1848 je crois de mémoire la première édition et donc qui a conservé tout son caractère traditionnel que ce soit au niveau vestimentaire que ce soit au niveau du format de course et donc là il n'y avait pas de catégorie pour les G donc on avait gagné ces fameuses régates royales d'Enlay contre des poids lourds en finale contre des anglais en plus chez eux en Angleterre et derrière on avait regagné l'Ucerne pour la quatrième fois ou la troisième fois et après donc si on avait gagné le championnat du monde ça aurait été vraiment une saison une saison parfaite ouais la saison plus que parfaite ça aurait été juste waouh et non après un bon souvenir non je sais que j'ai été très rassuré en 2013 quand j'ai appris que Stany dont Stany Delerre mon ancien coéquipier avait été opéré du dos et qu'il ne se retrouvait pas en fauteuil roulant parce que quand des choses aussi graves arrivent on relative de suite par rapport aux enjeux sportifs dans lesquels on peut être des fois un petit peu trop pas la tête dans le guidon mais c'est vrai que quand notre vigre s'articule autour d'un seul projet sportif ça prend beaucoup d'importance pour nous et des événements comme ça qui touchent physiquement des proches de suite ça nous fait relativiser mais attends c'est de l'aviron là l'objectif c'est pas d'être champion du monde ou d'aller au mondial par rapport à cet accident et ce retour au plus haut niveau avec Stany j'imagine que t'as un super souvenir aussi de 2015 quand tu gagnes quand tu deviens champion du monde avec Belette donc en France devant tous tes copains à la maison j'imagine que ça c'est énorme aussi mais voilà c'est ce qu'on se disait chaque victoire a son histoire et du coup c'est difficile de sortir je pourrais pas vraiment répondre à cette question c'est trop dur ouais j'imagine quel conseil tu donnerais à une personne qui voudra débuter dans l'aviron c'est une bonne question je trouve ça déjà super que la personne pousse la porte d'un club parce qu'on est quand même un sport confidentiel peu de gens finalement savent vraiment ce qu'on fait ce que ça représente à la fois comme effort puis concrètement comment ça marche du moment que la personne est venue sonner dans un club c'est pas que 90% du travail a été fait parce que ça suffit pas mais je me dis que déjà c'est une personne qui a un monde a priori qui est dans une démarche proactive encore une fois qu'on soit au très haut niveau ce qui doit nous animer quand même c'est la notion de plaisir la notion de plaisir d'être en groupe pour l'ambiance après la notion de plaisir après ça peut être pour l'effort ou pour la sensation de glisse mais il y a plein de moyens de se faire plaisir c'est ce que nous disait Gilles Bosquet d'ailleurs de toujours garder à l'esprit la notion de plaisir c'est quelque chose qui doit vraiment s'entretenir et en tout cas se protéger donc non quel conseil je pourrais donner mais pas beaucoup dire merci surtout merci d'intégrer la grande famille de l'aviron et peut-être à bientôt sur les bassins et du coup quel conseil cette fois-ci tu donnerais à une personne qui voudrait percer au haut niveau en aviron donc quelqu'un qui est déjà présent dans le monde de l'aviron c'est une bonne question parce que moi j'ai mon expérience personnelle mais elle doit pas faire office de vérité faut jamais perdre de vue que l'aviron ça reste un sport amateur pour l'instant même si ça doucement ça se professionnalise un petit peu moi je sais que j'ai eu la chance d'avoir rapidement des résultats de ne pas être obligé de choisir entre les études et le sport mais je sais que malgré tout dès le début pour moi c'était très clair quand même j'aurais choisi les études après encore une fois c'est quelque chose de très 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 personnel et c'est tout à fait louable de se dire voilà de toute façon moi je préfère tenter ma chance dès le début à fond voir comment ça marche et après quitte à me recycler à repartir sur une formation universitaire personnellement on a la chance d'avoir un sport qui est quand même à maturité tardive donc il y a tout à fait la possibilité de faire un cursus même des études type master type ingénieur type école de commerce et ensuite une fois qu'on est inséré dans le milieu professionnel on a trouvé un emploi pouvoir se donner les moyens de s'entraîner à fond et donc de gravir les échelons et d'atteindre un objectif sportif qui peut-être était en sommeil depuis de longues années mais qui reste toujours aussi intense il faut bien se dire que si tout se passe bien et que si vous ne ratez aucune classe que vous ne redoublez pas à 23 ans vous allez terminer vos études et moi c'est ce que je m'étais un peu dit avec l'école de kiné il y a une ou deux saisons que j'ai mis entre parenthèses mais pour lesquelles j'ai quand même surtout mis l'accent sur les études parce que je me disais après à 23 ans ok tu bosses mais tu pourras malgré tout t'organiser pour t'entraîner tant que tu n'as pas d'enfant en tout cas une fois par jour et après quitte à s'entraîner deux fois le samedi deux fois le manche et c'est déjà de bonne base pour se mettre le pied à l'étrier et après selon le potentiel je reste persuadé qu'il n'y a pas de hasard les gens qui ont le potentiel et qui ont le talent arriveront quoi qu'il arrive à intégrer un collectif et ensuite du coup être détaché à temps plein ou à temps partiel pour pouvoir s'entraîner à une manière suffisante pour faire du très haut niveau ah bah merci du conseil et donc pour terminer j'aurais quelques petites questions rapides à te poser donc si t'as pas la réponse on passe est-ce que t'es d'accord ok allez donc ton VO2max tu le connais ou enfin de quand t'étais alors il faut savoir le VO2max qu'on nous donne il y a deux valeurs il y a deux valeurs en VO2max il y a la valeur brute c'est à dire combien t'as de litres et la valeur relative c'est à dire celle qui est rapportée au poids et c'est souvent celle-là qu'on donne sauf qu'il y a un biais c'est à dire que notamment nous en tant que poids léger il y a un énorme biais entre ton poids d'hiver à 76 et ton poids de compétition à 70 ta VO2 elle bouge quasiment pas par contre ton poids t'as perdu quasiment un dixième de ton poids de corps ce qui est énorme donc si tu veux ma VO2max la dernière année je suis à plus de 6 litres je dois être à 6 litres 15 un truc comme ça et donc si tu le rapports et donc je m'étais amusé à calculer parce que je m'étais amusé à calculer pour savoir combien ça a donné quand j'étais au poids de compétition parce que les tests donc on est plutôt sur des poids qui sont autour enfin en tout cas me concernant qui étaient autour de 75 76 kilos sur les dernières années par rapport au résultat de 6 litres que je t'ai donné si par contre tu rapportes ça 6 litres à 70 kilos pardon je crois qu'on est autour de 88 millilitres par kilo par minute ou millilitres par minute par kilo je ne sais plus comment c'est quand tu regardes tous les sports d'endurance les tout ou meilleurs ils sont autour de ça que ce soit le vélo que ce soit beaucoup de sports voilà sur lesquels tu es obligé de compter sur tes capacités aérobiques ça tourne autour de ça après encore une fois c'est sûr que quand c'est quelque chose que j'ai un peu développé parce que quand j'ai démarré j'étais à 5 litres 3 à peu près donc je n'ai pas gagné un litre mais presque avec l'entraînement mais c'est sûr qu'il y a une part de génétique et si tu enlèves ça c'est sûr que je n'aurais jamais fait la carrière que j'ai faite non plus même s'il y a la dimension aussi technique et le mental à prendre en compte c'est un trépied qui fait la performance mais c'est sûr que si tu enlèves un trépied le tabouret se casse la gueule donc pour enchaîner est-ce que tu te souviens de ton pourcentage de masse grasse quand tu étais affûté avant une compétition ? je devais être à 5 ou un peu moins ou juste en plus de 5 et en saison ton volume d'entraînement à peu près ? en heures ? en nombre d'heures je devais être à plus de 700 heures je crois par semaine ? par semaine je croyais que tu me parlais sur l'année par semaine bon c'était variable mais sur les semaines d'entraînement tu me poses une colle je te parle d'heures effectives tu vois c'est toujours à prendre il faut bien préciser d'heures effectives c'est-à-dire que les heures où je rame que les heures où je fais de la msq ça n'inclut pas le temps de déplacement ça n'inclut pas le temps d'étirement c'est que vraiment le temps d'effort je crois que j'étais à 20h ouais 20h à peu près ça devait faire 20h à peu près mais voilà c'est vraiment le temps effectif il faut bien préciser que ça c'est le temps effectif c'est que le temps où tu es en plein effort donc tu vois si tu rajoutes tout le temps de transport le temps d'étirement le temps tu doubles ta vie t'a été doublée et donc après ta médaille d'or de Rio elle est rangée où ? bah là nous on n'arrête pas de déménager donc pour l'instant elle est chez mes parents à Vigne bon attends moi je te dis peut-être une bêtise c'est peut-être le seul truc que j'ai ramené dans son écran à Rio il nous avait filé des écrins qui étaient assez sympas et donc pour finir une dernière petite question sur Rio donc 2016 Copacabana est-ce que tu as eu le temps d'aller voir des Caipirinha sur la plage après la course ? non après ça on ne m'a pas trop posé la question mais après la course en fait la journée de la finale c'était un peu horrible au-delà du résultat forcément mais juste après la remise des médailles en fait on a directement été véhiculés jusqu'au Club France qui heureusement n'était pas très loin qui n'était pas très loin du bassin d'avion et après comme au niveau du décalage horaire on était pile-poil sur le bon créneau donc nous c'était fin de matinée donc c'était milieu d'aprème pour la France on était pile-poil sur la bonne fenêtre médiatique et donc de 13h30 je crois dès qu'on arrivait en fait on n'a pas eu le temps de bouffer on a eu juste 5 minutes pour se doucher et de 13h30 jusqu'à plus de 23h30 on a enchaîné les médias les médias donc franchement en fait on n'a pas du tout profité de la médaille c'était pas horrible mais franchement moi je suis rentré je me suis couché direct en fait j'étais cuit de ma course et après je te dis on avait quasiment rien mangé on avait enchaîné donc déjà depuis le matin c'était le véto pour la finale jusqu'à 23h enfin en plus au régime et tout mais franchement le lendemain c'était un peu plus cool mais le jour de la finale franchement il s'est rien passé c'était pas nul parce que tu vois tu peux pas dire ça tu vois c'est nul mais on a fini on était sur les rotules on n'en pouvait plus on n'avait qu'une envie c'était d'aller espioter d'aller dans notre lit à la fin de la journée et encore on est parti à 23h30 on a demandé à partir sinon ça serait fini je ne sais pas quelle heure et les jours après vous avez quand même eu un peu le temps de profiter de Rio vite fait après je ne te cacherai pas que moi j'avais juste demandé à rentrer le plus vite possible en France que moi j'avais déjà eu l'expérience des JO à Londres et puis en fait il faut comprendre que la chose que tu as envie de faire enfin une médaille olympique ou une autre médaille la chose que tu as envie de faire une fois que tu as eu cette médaille là c'est la partager avec tes proches comme nous il n'y avait personne enfin en tout cas moi il n'y avait personne la première chose que j'avais envie de faire c'était à rentrer chez moi de voir ma famille mes amis enfin c'est très perso et moi qui avais déjà vécu les JO j'ai aucune envie c'était à rentrer ouais bon merci beaucoup du temps que tu nous as accordé bon bon aussi plaisir ouais on te souhaite une bonne continue ouais n'hésitez pas vous avez mon numéro c'est fou je voulais qu'on remette ça c'était un plaisir ouais c'est gentil bon c'est juste dommage que Casemont a été annulé parce que je serais bien je serais bien venu voir tout le monde en plus là à Poitiers tiens Romine à patienter ce sera pour la prochaine fois ouais mais merci c'était super sympa de nous donner de ton temps bon bah bonne soirée Clément bonne soirée Jérémy merci beaucoup merci Jérémy et bonne continuation à toi merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Apple Podcast et Spotify et en vidéo sur Youtube et Instagram et pour les infographies sur les sciences du sport c'est sur Instagram que ça se passe allez salut et entraînez-vous et entraînez-vous et entraînez-vous et entraînez-vous